Musique C'est une vision à la fois d'une certaine forme d'invasion de vie extra-humaine qui crée une sorte d'angoisse parce que cette vie extra-humaine a une particularité. Elle se présente sous forme de bulles blanches qui vont gagner le surnom de dames blanches et qui attirent et capturent les enfants de moins de 4 ans. Quand elles ont capturé un enfant, on a beau essayer de les ouvrir, c'est impossible. D'ailleurs, on ne sait même pas comment les enfants ont pu pénétrer à l'intérieur. Alors, on essaye tout, les armes blanches, les armes à feu, les explosifs, voire les missiles à un moment et on n'arrive jamais à ouvrir ces bulles qui continuent de multiplier, de croître et de multiplier et qui capturent de plus en plus d'enfants, etc. Donc, ça va être comment l'humanité va réagir face à ce qu'elle considère comme une menace, qui n'en est peut-être pas une, mais qu'elle considère comme une menace. Comment elle va réagir ? Comment elle va se structurer pour lutter ? Qu'est-ce qu'elle va utiliser comme moyen pour essayer de lutter contre ces dames blanches ? Voilà. Et donc, je me suis rendu compte que par un curieux concours de circonstances, c'était une sorte de parabole sur le ventre et donc sur la féminité, sur la maternité, sur la relation avec les enfants, sur la relation filiale, en fait. Et jusqu'à quel point, nous qui hurlons lorsque l'on voit des enfants se faire exploser sur les marchés dans certains pays, jusqu'à quel point nous ne serions pas capables de faire la même chose pour essayer de lutter contre un danger qui est indestructible ? Voilà. Je ne vous en dis pas plus parce qu'après, j'aurais peur de trop dévoiler le récit. Mais c'est ça, quoi. Et donc, ce qui va créer une relation particulière entre les enfants et les parents parce que dans chaque fratrie, on va choisir un enfant qui va être sacrifié, en gros. Donc voilà. Alors, il y a plusieurs personnages et il y en a deux personnages qui se sont détachés. Il y a Camille, qui est une journaliste qui mène l'enquête sur les bulles blanches au début, qui est une sorte de journaliste. Donc ça s'étale sur 50 ans, l'histoire, à peu près. Ça commence de nos jours et ça va jusqu'en 2055 ou 2060. Et Camille est une journaliste stagiaire à qui on confie tous les reportages que pas une des confrères prestigieuses ne veut faire. Et donc, elle se retrouve à s'occuper de ces dames blanches au tout début, dont elle n'a pas à dire grand-chose. Et elle va devenir peu à peu une sorte de spécialiste du phénomène. Et donc, une sorte de référence, malgré elle, sur le phénomène. Et on va suivre toute son évolution et son... à la fois son évolution... Surtout son évolution personnelle, d'ailleurs, parce qu'elle va changer d'optique à un moment vis-à-vis des femmes blanches après sa rencontre avec un ufologue africain, ce qui est une sorte de rareté, de bizarrerie. Comme il le dit lui-même, je suis noir ufologue, ce qui est une sorte de double handicap. Et qui, lui, a une vision complètement différente, parce qu'il attend ça, en fait, l'apparition d'une vie étrangère à la vie humaine sur Terre. Il attend ça depuis toujours, finalement. Et lui, avoir une vision différente, c'est plutôt une stratégie de contact avec ses bulles. Voilà. Et donc, grâce à cet ufologue, il y a aussi une histoire d'amour qui va se créer entre eux, qui se passe assez tard dans le livre, d'ailleurs. Elle va avoir une autre vision et elle va essayer de comprendre différemment le phénomène des Dames Blanches. Puis après, il y a d'autres personnages annexes, comme sa fille, sa fille d'un premier mariage. Le fils, aussi, un personnage qui va devenir important, il s'appelle Jason, qui est le fils d'une des premières femmes à qui les bulles blanches ont enlevé son enfant. Et qui va faire une sorte de frère de substitution et qui va créer un rapport très particulier entre le fils et la mère. Donc, on a plusieurs personnages conçus comme ça, avec en fil rouge Camille et Basile, qui est l'ufologue africain. Un livre, c'est dur, ça. C'est hyper dur. Parce qu'après, sur l'ASF, j'en ai un, c'est d'une, parce que c'est le livre qui, moi, m'a donné envie à la fois de lire de la science-fiction et d'écrire de la science-fiction. Et sur d'autres plans, donc ça en fait deux, déjà. Donc, c'est Siddhartha d'Hermanesse. Hermannesse, qui est un auteur que j'aime beaucoup et qui est un auteur classique, du coup, mais qui s'est essayé à la science-fiction avec un roman qui s'appelle Le jeu des perles de verre, qui est assez peu connu de sa part, mais qui est un gros roman un peu touffu sur deux genres science-fiction. Mais ce que je conseille de lui, c'est Siddhartha, parce que c'est un peu ce que je cherche aussi dans chacun de mes romans. Finalement, filigrane, c'est une sorte de parcours initiatique pour une sorte de mutation du héros, donc de l'être humain. En moi, améliorer. Je n'ai pas d'envie de transformation en autre que moi, mais ce que j'ai envie, c'est d'explorer, de me comprendre de mieux en mieux. Et je pense que l'écriture, c'est aussi un exercice de compréhension de soi-même pour m'accepter de mieux en mieux. Si j'avais le pouvoir d'acceptation de moi-même, absolu, je suis celui que je prendrais avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada